Je suis Alain Brunet, je reçois Shinako qui lance l'album Transformation, puisqu'il y a des chansons en anglais et il y a des chansons en français. Alors donc, bonjour Shinako, hi. Hi, bonjour. Bonjour. Alors donc, Shinako, vous avez des origines irlandaises et chinoises, ce qui est très intéressant parce que vous avez quand même adopté la culture québécoise et on me dit que vous vivez, enfin, je ne sais pas si c'est partiellement, à Saguenay. Oui, en fait, j'habite là maintenant, temps plein. Est-ce que vous êtes enseignante en musique là-bas ou quoi? Non. C'est par choix. Oui, c'est par choix. C'est super. Enfin, le reste ne me regarde pas. Et donc, depuis qu'on vous connaît, on vous a d'abord découverte comme clavierie chez The Best Nerd Lakes et après ça, on a vu Shinako devenir une artiste solo. Alors donc, vous êtes dans ce processus-là depuis quelques années. Expliquez-nous rapidement, résumez-nous la trajectoire depuis The Best Nerd Lakes jusqu'à la carrière solo. Ah, bien, c'est ça. Comme j'ai tourné pour beaucoup, beaucoup d'années avec The Best Nerd Lakes, mais aussi avec quelques autres groupes aussi. J'étais quand même toujours partie en tournée pour moins de dix ans avant 2020. Puis, mais pendant que j'ai joué avec tout le monde, j'avais commencé tranquillement de composer des chansons. Mon premier album, ça m'avait pris autour de trois ou quatre ans de vraiment finaliser parce que c'était vraiment un bon début. Puis à cause que j'étais partie souvent aussi en tournée, ça a pris quand même du temps de finir mon premier disque, mais je l'avais sorti en mars 2020. Et ça a comme vraiment commencé le départ pour moi parce que soudainement, je me suis tuée sans travail, sans tourner en tout cas. Tous les spectacles étaient amusés en 2020 pour moi en tout cas. Puis finalement, ça m'avait permis de me concentrer sur ma musique, mes compositions. Et puis, rapidement, j'avais composé ma deuxième album, Future is Now, de Saguenay, où j'ai habité de l'ancien temps-ci. Puis finalement, deux ans plus tard, Transformation. Alors, je suis vraiment on a roll now. Puis c'est fun parce que de vraiment jouer les chansons live, de voir la réception du public et de voir comment les gens sont vraiment réceptifs à mon musique, qui est quand même un son peut-être un petit peu unique au Québec. Je suis vraiment contente que le monde embarque dans mon univers. Puis ça me motive de créer plus de musique. Puis, ouais. Vous utilisez beaucoup de synthétiseurs analogiques. Est-ce que vous utilisez aussi des synthétiseurs modulaires? Oui, mais c'est ça, comme ils sont... C'est principalement juste analogues. Je n'avais pas tombé trop dans le moduleur encore. C'est drôle parce que Patrick Watson, that's mine, c'est comme, Sheena, tu as vraiment besoin de faire du modular synth. Puis je suis comme vraiment, like, je suis très occupée déjà avec les synths analogues. Il y a assez de matière à apprendre. Oui, mais la chose qui est cool, c'est que AnalogSense really, like, teach the beginnings of, like, it's a modular synth. It's just another way of looking at it. Puis c'est juste l'argent, en fait, finalement, parce que le gear de modular synth, c'est quand même cher. Mais certainement, peut-être, c'est... Peut-être je peux comme faire une application de bourse ou quelque chose pour vraiment dire, OK, maintenant, je vais la recherche dans le monde de modular. Puis juste pour trouver l'énergie et le temps et l'argent pour se concentrer sur ça, parce que c'est quand même un bon investissement. Mais, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quand vous dites que votre musique, par rapport à la pop ou enfin la musique avec des chansons, qu'elles soient anglaises ou françaises au Québec, votre approche est un peu unique, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui fait que Shinako est différente? Bien, c'est pas moi qui nécessairement... Je ne pense pas ça vraiment, mais c'est comme... J'ai beaucoup de gens qui sont comme, « Ah, wow, c'est vraiment différent de sa musique! » Peut-être que c'est... Pour moi, ce n'est pas différent, parce que c'est moi qui crée ça, puis c'est beaucoup de mes influences qui ne sont pas de Québec aussi. Alors, c'est ça, j'ai grandi ailleurs de Québec. Alors, peut-être d'amener mes influences dans la musique ici. C'est différent, peut-être, pour quand on parle à la musique traditionnelle, peut-être, ou la musique québécoise. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de sortes en français ou en anglais de musique québécoise. Ça ne veut plus dire... Ça ne veut rien dire. Allez, maintenant. Plus maintenant. Autrefois, si c'était un son québécois, on pouvait dire, mais maintenant... Oui, oui, mais c'est ça. Je ne sais pas vraiment. C'est le commentaire que je recevois plus souvent des gens dans le public ou aussi des gens qui veulent les entrevues avec moi sur les radios. Peut-être que c'est différent pour les radios. Je ne sais pas. Comme les radios aussi, encore là, les radios FM, en général, ce n'est pas très, très vaste comme univers. Oui, mais comme, tu sais, il y a les stations de collège qui sont un peu plus intéressantes et c'est eux qui jouent ma musique plus souvent. Oui, bien sûr. Puis, c'est ça. Comme je trouve... Moi, principalement, j'écoute plus souvent la musique québécoise parce que je trouve la musique qui vient d'ici est super bonne. Puis oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment varié. Et oui, c'est ça. Mais je pense que j'ai juste dit ça basé sur ce que j'avais entendu plus souvent. Oui, je vois, je vois. Maintenant, pour le beatmaking et aussi, on va parler des collaborateurs et collaboratrices. Alors donc, dans le beatmaking, il y a une partie électronique dans la façon de construire la rythmique ou de l'ordre des keyboards. Oui, exact. Alors, quand je compose ma musique, c'est vraiment... J'enregistre des improvisations. Puis quand j'improvise, j'ai déjà tout... J'ai plusieurs synthesizers et mon drum machine déjà connectés. J'enregistre chaque chose à la même temps puis ma voix. Alors, quand je joue, je serai capable de faire le beat et les synths et les melodies et tout ça à la même temps puis chanter. Alors, ça, c'est comment je commence. Puis après ça, j'écoute mes enregistrements. Je dis, « Ah, il y a de bonnes idées ici. » Je vais prendre ça et ça. Je vais formuler comme une chanson plus sucrée. Puis après ça, je vais le mixer. Je vais faire des choses avec... Je vais produire. Puis après ça, je vais entrer le studio. « Ah, j'entends des trumpets sur cette chanson. » « J'entends des drums aussi. » Des fois, je vais... Puis après ça, c'est comme une sculpture. « Tu peux enlever des choses à fait. » Je vais enlever... « Ah, j'aime beaucoup le son de drums acoustique au lieu d'Electronic Beats. » Alors, je vais enlever ça. Puis c'est finalisé avec une autre couche de production et une mix finale de notre traducteur. Dans ce cas, c'était avec Félix Petit à Montréal. Oui, Félix Petit, on le connaît bien. Il a travaillé avec Hubert Lenoir. Il travaille beaucoup avec Hawa Bee aussi. Alors, il travaille avec vous maintenant. Alors, c'est un excellent atout puisque c'est un bon beatmaker et c'est un bon saxophoniste et flûtiste aussi. Oui, un excellent traducteur. Oui, il a été très bonnes idées. J'aime beaucoup... C'était super naturel de travailler avec lui. Quand je lui contactais, j'avais pensé qu'on allait juste faire comme deux ou trois chansons ensemble. Finalement, on avait fait quasiment tout l'album ensemble parce que c'était super naturel. Puis, c'est comme... Il a complètement accompli ma musique. Puis, ce n'est pas tous les producteurs qui vont comprendre tout. Des fois, c'est comme... Ah, il veut changer ça, ça, ça. Il a complètement accompli mon univers et il a vraiment plongé dedans puis augmenté les choses que j'aimais faire. Mais il a tellement de connaissances. Puis, on travaille dans le même logiciel. Ah, c'était super streamlined. Like, it was so easy. Yeah. And also, there is Navé Confie à la guitare. Mélissa Labbé aux percussions. Excellent bassiste, Simon Pagé. Andy King, qui, à mon avis, un des deux ou trois meilleurs trompettistes à Montréal. Alors donc, c'est d'excellents musiciens. Oui. Ils sont super, ils sont tous mes amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Sont-ils avec vous sur scène aussi? Mélissa Labbé et David Simard, oui. Ils sont dans mon groupe live. Ils sont ici, en arrière. Vous êtes trois. On est cinq, en fait. Puis, Sola Nkani a chanté sur Futures Now. Elle est la chanteuse qui chante avec nous live. Alors, c'est ça. Puis, peut-être, la prochaine album, je peux avoir notre bassiste. Oh, et Simon? Simon n'est pas avec nous live. J'ai un autre bassiste. Non, Simon, c'est un super bassiste. Il est en high demand. C'est l'un des meilleurs bassistes électriques à Montréal aussi. Alors, donc, il n'y a pas de problème. Beaucoup dans le jazz aussi. Il produit beaucoup aussi. Oui, oui, oui. La Casa Obscura. Et donc, est-ce qu'il y a une grosse transformation du studio, de l'album à la scène? Est-ce que les arrangements sont-ils différents? Oui, quand même. Pas tout. Mais, on essaie d'avoir des versions live qui font du sens live. Mais, il y a des chansons qui sont quand même, le son est tellement, c'est vraiment, je trouve qu'on est capable de capturer l'essence des enregistrements. Mais, c'est une couche de plus parce que c'est super important pour moi que chaque musicien dans le spectacle sont mis en avant aussi. Puis, tout le monde peut exprimer eux-mêmes et ajouter qu'est-ce qu'il... C'est comme... Il y a beaucoup d'improvisation live. Alors, quand tu viens à nos spectacles, chaque spectacle, c'est quasiment vraiment différent parce qu'on fait beaucoup d'échanges ensemble puis avec le public. Alors, c'est quand même différent que... Oui, l'expérience est complètement différente. Excellent. Donc, c'est normal. C'est à chaque fois, lorsqu'on présente la matière d'un album, c'est pas obligatoire qu'on reproduise la vibe parfaite de l'album. Par exemple, la scène est une autre expérience. Exact. Exact. Par rapport aux albums précédents, comment voyez-vous votre progression? Qu'est-ce que vous amenez cette fois-ci? Qu'est-ce qui fait que Shinako a évolué à travers Transformation? C'est vraiment... C'est des choses que je parle de dans mon... Cet album. Puis, en fait, tous les albums, si on veut, ils montrent la progression que j'ai eue vraiment dans ma vie personnelle. Mais c'est comme vraiment la transformation en général. De comme vraiment... Oui, de faire des grosses décisions, de décider de ralentir, d'arrêter toutes ces grosses tournées aussi. Puis, de vraiment accéder les choses qui étaient autour de moi. Puis, de créer une communauté, améliorer mes relations. C'est comme sinon, j'étais comme toujours partie... J'habitais dans ma valise. C'est un différent monde. C'est fun de jouer. C'est comme... J'avais joué tellement des scènes incroyables dans le monde. Avec tellement des... Comme à Boomtown UK. Il y avait 50 000 personnes devant nous. Puis, c'est... Il y avait tellement de beuses expériences. Et j'ai rencontré tellement de bons mondes. Puis, tout ça... Je suis contente que j'ai vécu ça. Parce que maintenant, je peux vraiment apprécier cette époque dans ma vie. Puis, être plus calme. Non. Puis, c'est plus dans mon communauté ici à Québec. Oui, c'est votre univers maintenant qui est mis de l'avant. C'est pas... Vous n'êtes pas une side woman. C'est vous qui mènez votre affaire toute seule. Et donc, vous faites toute la direction. Vous faites l'embauche. Vous faites la production. Ou la coproduction. Donc, vous contrôlez à peu près toutes les facettes. Oui. C'est tout. Puis, même le spectacle. Le bookings. Il n'y a pas de collaboration avec d'autres en ce moment. Vous n'êtes pas avec Best Nerd Lakes maintenant. C'est fini. Mais en fait, je suis encore mort. Mais on est vraiment tranquille maintenant. Alors, oui, rien n'est pas passé depuis plusieurs années. Oui, depuis notre dernier album qui est venu. Durant la pandémie. Oui, on a été un peu plus quiet. Il y a des changements. Donc, vous pouvez être avec eux. Oui. OK, fine. Et nous sommes travaillés sur quelque chose. Donc, vous êtes souvent en fait. Vous êtes en fait de Montréal à Saint-Géné. Oui, mais pas comme je suis. Oui, c'est pas comme je suis. Donc, vous appréciez que vous restez loin de Montréal. Vous savez, c'est une expérience très différente. Vous nous dites que vous n'est pas encore créé au Québec. J'ai été né à Toronto. Ma famille a déménagé quand j'étais assez jeune aux États-Unis. OK. Puis, j'ai grandi autour des États-Unis. Puis, finalement, on a bougé beaucoup. Puis, finalement, on s'est rendu à Hawaï. Ma famille sont encore là. Ah oui? Oui. Puis, j'ai décidé de retourner au Canada avec ma soeur et mon frère aussi. parce qu'on n'avait pas notre immigration encore. Alors, c'est ça. Je vois. Il faut faire notre éducation. Je vais là chaque winter, évidemment. Je dois prendre. C'est un endroit très beau pour aller dans les winter. Excellent. Alors, c'est vraiment un parcours vraiment très particulier. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a vécu partout dans le monde et qui s'installe à Saguenay après. Oui, mais il y a beaucoup de similarities entre Hawaii et Saguenay. C'est très bien. C'est comme nature. C'est super-present, the vibe, you know. Obviously, it's different, but I really, there's something really special and beautiful in Saguenay. And I don't know, like, I couldn't live in a Hawaii. It's too expensive. You can't appreciate it when you're living there. But I go and visit, and I can appreciate it much better. But just for a few days or a couple of weeks. Yeah, because everyone I know that lives there has, like, two or three jobs just to survive. So, it's, you know, there's something, I'm lucky because I have somewhere I can go and visit and not have to work. So, you're going to tour this new album, plus, I suppose, your classics, quote-unquote. And you're going to present that for a few weeks, I suppose, a few months at least. Yeah, yeah, we'll see where this album takes us. I mean, it's funny because I had such a busy year already, and so, but mainly in Quebec. It was, like, my first time really touring Quebec with Futures Now, which is really nice. But it's, we'll see what happens from this album. I'm excited to see where it takes us, and I really want to take my band everywhere. So, I'm hopeful that we'll all get some nice opportunities. You're going to present, this week, your album, at several places. Oui. So, it's at a Pantum, jeudi, vendredi, sur le toit du Rialto. Oui. And, puis après ça, you're going to present it elsewhere. Oui, on a Café du Clocher samedi à Alma, Côté Cool, mercredi prochain à Jonquard. Puis, on a Vito à Calais 150 en novembre. La Salle aussi en novembre. Puis, il y a aussi Drum and Bill. J'ai comme beaucoup de spectacles autour du Québec encore. Puis, éventuellement, Toronto. Oui, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que les changements viennent beaucoup plus du texte que de la musique, on dirait. C'est votre histoire personnelle qui l'emporte et qui inspire la musique. Non? Oui, oui, oui. Bien, oui, tous les changements et aussi la nature. Oui, oui, oui. Votre environnement immédiat et vos réflexions sur votre propre trajectoire. Exact, exactement. Oui, oui, je chante beaucoup de ça. Oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et la musique évolue naturellement. Et vous ne vous questionnez pas à savoir si ce qui va être nouveau ou pas, ce n'est pas important. Oui, 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 c'est juste ce qui sort naturellement. Exactement. Ça vient tout seul. Il n'y a pas un artiste de toute façon qui va se donner un plan d'action de créativité. Exactement. C'est du inconscient. Oui, oui. C'est du profondage. C'est du profondage. C'est du profondage et ça se passe. Je dois aussi. Chinako, félicitations pour votre album. On va voir ça à Montréal vendredi. Awesome. À 18h30 sur le toit du Rialto. Exact. Et c'est sold out. Yes. Alors, ça va être fun. Oui, c'est souvent des concerts sur le toit. C'est très agréable. Ah, je n'ai jamais, je n'ai jamais encore. Oui, c'est super cool. Super cool. Yeah, bien, on se voit demain. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.